Salut Baby Booksell, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo de présentation du Steals Project. C'est un projet dont je vous ai parlé déjà à plusieurs reprises en stream. Peut-être que vous l'avez aperçu, en tout cas vous avez entendu quelques mots là-dessus dans certaines vidéos de Shiny sur YouTube où on en parlait en stream avant que le Shiny tombe ou ce genre de choses. Voilà, donc c'est un projet sur Fallout 4 qui mérite à mon sens d'être détaillé ici avant qu'on commence en stream ou que les vidéos commencent à arriver sur YouTube. Donc c'est parti ! Comme je le disais, le Steals Project est un projet de gameplay sur le jeu Fallout 4. Histoire de présenter brièvement la licence à ceux qui ne connaîtraient pas du tout, Fallout est une saga de jeux de rôle, de RPG, qui se déroule dans un monde post-apocalyptique, rétro-futuriste. Ça plaît à certains, ça plaît pas à d'autres, en tout cas moi c'est mon kiff. Le pitch est assez simple. En 2077, une énorme guerre, la grande guerre a lieu entre les USA et la Chine. D'ailleurs qui n'a d'énormes que le nom et la dénomination et les dégâts puisqu'elle a duré 3 minutes en fait, très exactement. Ça morce avant ça une course à l'armement et tout y passe. Armure assistée d'infanterie, lance-missiles nucléaires, bombes atomiques et tout le bordel. Tout est de plus en plus dévastateur et en résulte évidemment des bombardements, des frappes nucléaires qui dévastent plus ou moins la quasi-totalité du globe. Il y a très très peu de survivants, autant chez les animaux que chez les humains et ceux qui ont survécu à la surface en général n'ont plus rien à voir avec ce que l'on a connu. A l'exception effectivement d'une poignée d'êtres humains qui arrivent à survivre dans des anciennes catacombes, dans des églises, dans des petits camps, dans des grottes et des choses comme ça. Et évidemment, survivent aussi ceux qui ont eu la chance ou les moyens d'avoir une place dans l'un des abris Voltec, des abris anti-atomiques conçus par la société Voltec. et qui ont ainsi pu survivre sous terre à l'abri des retombées radioactives, de l'hiver nucléaire et plus généralement de la désolation. Le deal était simple en fait, Voltec offrait ou vendait des places dans un abri anti-atomique autonome à tous les niveaux, en bouffe, boisson, fringues propres, lit, douche, enfin tout le bordel. En échange de quoi, chaque résident avait en général une mission d'intérêt général, un petit métier pour participer à la vie de l'abri, donc récolter des carottes, passer le balai, s'occuper des gosses, donner des cours, etc. Et il devait en général quand même se soumettre à des expériences sociales ou psychologiques organisées par Voltec. Voilà. Donc pour les expériences, je vous laisserai découvrir qu'on sera en jeu. Mais c'est pas Jojo, autant se le dire tout de suite. Et c'est là en fait que notre histoire commence. Chaque héros de la saga est un résident d'abri, c'est le point de départ de tout. C'est ce personnage-là que l'on incarne. Alors il est vrai que dans l'absolu, puisque la plupart des Fallout se déroulent en général des siècles après la Grande Guerre, c'est plusieurs générations, donc c'est des gens qui sont nés dans un abri carrément. Mais dans Fallout 4, c'est un petit peu différent. Donc je vous laisse la surprise et vous découvrirez ça en stream. Quoi qu'il en soit, on se voit contraint forcément de sortir de l'abri pour une raison ou une autre en fonction des jeux de la licence. Et on se retrouve dans ce qu'on appelle les terres désolées, donc c'est la surface, ce qui était autrefois la terre, où vivent désormais des super mutants, des animaux radioactifs, des ghoules et autres déchets radioactifs sur pattes. Et également des humains beaucoup moins bien intentionnés que la moyenne. Comme les pillards ou les artilleurs qui sont là pour vous péter la gueule et prendre tout ce que vous avez. Notre héros devra donc composer avec tout ça pour mener à bien sa mission. Ça non, c'est pas facile, facile. Et l'univers est là. En gros, c'est ça. Vous avez une mission à accomplir dans un monde post-apocalyptique ravagé par la guerre nucléaire de 2077. Le Stealth Project, littéralement projet furtif en anglais, est comme son nom l'indique, un projet de gameplay, dans lequel je vais créer, jouer et build un personnage totalement furtif. Il faudra donc jouer sur le silence, sur le camouflage, la furtivité et la discrétion, et s'équiper d'armes à silencieux, rapides et efficaces. Je jouerai d'ailleurs avec des armes à distance, essentiellement une arme de poing et une arme en fusil de précision, a priori. Pour une raison simple, c'est que le corps à corps est encore plus exigeant en termes de concentration, en termes de skill, et que je veux m'accorder une petite marge d'erreur pour ma première expérience avec Fallout en stream, histoire de prendre mes marques, d'arriver à lire le chat, et de ne pas diffuser qu'une succession de morts, de fails et de rechargements de parties. En contrepartie de cette furtivité, je serai donc très fragile, sans armure ou presque, et la moindre détection risque de conduire à ma mort, en fait, ni plus ni moins. Donc il faudra vraiment assurer la furtivité et le gameplay qui en résulte. Pour épicer la chose, j'aurai bien évidemment mon mode survie 2.0, parce qu'il y a eu une mise à jour du mode survie en 2016, je crois, où il y a peu de sauvegarde possible, c'est uniquement quand on a réussi à dormir une heure ou plus, donc déjà à avoir trouvé un endroit où dormir. L'obligation de s'alimenter, de s'hydrater et de se reposer, sans quoi, comme dans la vraie vie, en fait, si vous ne mangez pas, si vous ne buvez pas, si vous ne dormez pas, vous finissez par mourir à petit feu. Le mode survie désactive également les déplacements rapides, c'est-à-dire que quand vous voulez retourner dans un lieu déjà visité, si vous jouez dans un autre mode de difficulté, vous ouvrez la carte, vous cliquez sur l'endroit, vous faites déplacement rapide et boum, vous y êtes. Et le jeu aura avancé de quelques heures. En mode survie, c'est impossible, tout le déplacement doit être fait réellement, physiquement. Donc ça demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'exploration, beaucoup plus de trajet, et donc, dans ce monde post-apocalyptique, beaucoup plus de danger. Et évidemment, le mode survie fait qu'on inflige moins de dégâts et que les ennemis nous infligent plus de dégâts, donc pour pimenter un petit peu la sauce. Donc l'expérience annonce difficile, c'est évident, surtout en début de partie, mais le projet vise justement à relever ce défi et à réussir les différentes quêtes émissions, que ce soit les quêtes annexes ou la quête principale, compte tenu de tout ça. Donc le Stealth Project risque d'être également le premier d'une série de concepts du genre, parce que je trouve que c'est vraiment cool, cette idée qui existe dans Fallout, qui existe dans Skyrim, ou dans d'autres jeux du genre, mais qui est l'idée de mélanger à la fois le gameplay et le roleplay, c'est-à-dire que le gameplay dépend du roleplay, qui dépend lui-même du gameplay, et ainsi de suite. Et donc, je pense que je ferai d'autres projets sur Fallout, mais bon, dans beaucoup plus longtemps. Je parlais du ninja tout à l'heure, mais ça pourrait être du gros tank qui prend des dégâts sans crever et qui nique la gueule de tout le monde, du fou furieux pyromane et drogué, du combattant à main nue en mode one punch man, ou des idées comme ça. J'en ai plein, donc forcément j'aurai de l'inspiration. Si un jour j'en ai envie, j'amorcerai d'autres projets du genre. Le Steels Project sera diffusé en direct, en stream, sur ma chaîne Twitch, dont vous avez l'URL qui s'affiche en annotation actuellement, sur la vidéo, si vous n'avez pas désactivé les annotations, et vous retrouvez l'URL également dans la description de cette vidéo. Les rediffusions des streams Fallout seront mises en ligne sur ma chaîne YouTube, sur cette chaîne-là, celle-ci, où vous regardez cette vidéo-là. Peu de temps, en tout cas j'espère, après les diffusions en direct. Ça va dépendre un peu de comment je peux gérer ça au niveau diffusion, mais j'aimerais en tout cas les diffuser rapidement. Je pense, pour justement garantir cette rapidité, que les vidéos seront brutes. Il n'y aura pas de montage, pas de dérushing, pas de jump cut, ou quoi que ce soit. Ce sera vraiment l'upload, en fait, pur et simple, du stream, tel que diffusé en stream. Éventuellement une intro et une outro, puisque le creator studio de YouTube permet d'ajouter ça à la volée, mais pas plus. Si le temps le permet, et que j'ai l'aide nécessaire, je pense que j'essaierai de proposer, une fois par mois, ou deux fois par mois, un espèce de best-of des meilleurs moments des streams Fallout, que ce soit les plays, les fails, les moments marrants, autant du point de vue des découvertes de monstres, des petits bugs qu'il peut y avoir, ou des dialogues avec les personnages, ce genre de choses. Tout ça, parce que, déjà, je trouve que c'est un bon format, le best-of, c'est quelque chose que je regarde beaucoup sur YouTube, et que j'aime bien, quand je n'ai pas forcément le temps de regarder, de façon suivie, des projets qui me plaisent. Et dans cette logique-là, ça me permettra, et ça me permettra, de rendre accessible à ceux qui n'ont pas le temps de se taper 4 ou 8 heures de vidéos par semaine, de suivre quand même le projet, son avancement, l'évolution du personnage, de son stuff, de l'intrigue principale, et tout ça. Donc voilà. Donc je n'ai pas encore déterminé les heures et les dates, en tout cas les jours de la semaine, des diffusions du Steels Project en stream. Ce que je sais, pour l'instant, c'est que j'aimerais conserver mes streams de Double Shiny Quest, qui sont le lundi et le mardi soir, des 18h30 à 22h, et j'aimerais conserver également, le tryhard du vendredi, qui est le vendredi. même si pour ce dernier, c'est vrai que c'est un peu moins vrai en ce moment, parce qu'on en a bouffé beaucoup depuis le mois d'avril, 5 jours par semaine en moyenne, et qu'actuellement, il y a un petit coup de mou sur ce format-là, mais j'aimerais quand même le conserver au planning, au cas où, parce que c'est quand même une émission qui me tient à cœur. J'aimerais également qu'on puisse faire deux gros streams Fallout dans la semaine, d'à peu près 4h chacun. D'une part, parce qu'on a vu sur les streams construction Fallout qu'on a fait le week-end dernier, je ne sais pas quand ça sortira cette vidéo, mais en tout cas, c'était le week-end avant le 24 août, démerdez-vous avec ça. On a vu que 4h, ça passait très très vite, c'est-à-dire qu'on est tellement dedans, on discute, on échange et tout, que ça passe très très vite. Et au-delà de ça, pour un jeu aussi vaste, avec une quête principale qui est loin d'être courte, avec des tas de quêtes secondaires et encore plus de quêtes annexes, des centaines de lieux à découvrir, des centaines d'ennemis à découvrir, à affronter, des tas de coffres, de grottes, de recoins, de choses à explorer et à découvrir, et en plus, en mode survie sans déplacement rapide, il faut évidemment beaucoup de temps pour progresser dans les quêtes qui seront disséminées aux 4 coins de la map, de toute façon. Et c'est pour ça que je me dis que 2 fois 4h par semaine, ça me semble convenir au format, ça permettra d'avancer assez efficacement et dans le scénario, et dans l'exploration, et dans les quêtes secondaires, et tout ça, sans forcément tomber dans l'excès. Que ça se fera le mercredi soir, par exemple, de 18h au 18h30, jusqu'à 22h au 22h30, et le samedi après-midi, par exemple, de 15h à 19h, dans ces eaux-là. Voilà, c'est pas du tout définitif, je vous dis ça à titre indicatif, mais c'est vrai que si je devais commencer, par exemple, cette semaine, je pense que c'est ces horaires-là et ces jours-là que je choisirais pour diffuser le projet. En tout cas, quoi qu'il en soit, si ça vous plaît, si ça vous hype, etc., les infos de diffusion, je pense que je les mettrai en mise à jour de cette vidéo, dans la description de cette même vidéo, donc si vous la découvrez dans une semaine, deux semaines, dix jours, 21h, 14h, vous regardez la description, peut-être que les horaires sont déjà indiqués. Sinon, vous pouvez, vous avez vu tout à l'heure, il y avait une annotation vers la chaîne Twitch, vous pouvez aller voir sur Twitch à quand on remonte, en fait, le dernier stream Fallout sur ma chaîne Twitch et vous voyez un petit peu est-ce que c'était le samedi, est-ce que c'était le dimanche, est-ce que c'était le mercredi, le jeudi, voilà, ça vous donne une indication de quand est-ce que je diffuse et au-delà de ça, vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Facebook, vous avez notamment, enfin, les annotations qui s'affichent là encore dans la vidéo et également les liens dans la description vers mon Facebook et mon Twitter où je donne en général le jour même, en fait, en disant ce soir, c'est le projet sur Fallout, machin, voilà, donc je vous dirai ça et au pire, n'hésitez pas à m'envoyer un petit tweet ou un petit message sur Facebook en disant, pas qui, on ne sait pas qu'on sait, moi, je veux regarder comment ça se passe et je vous réponds, je vous dis, c'est tel jour, à telle heure, soit le bienvenu et tout ça. En tout cas, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, c'est pour ça que j'ai envie de lui donner une place de choix et j'espère vraiment qu'on arrivera à partager des belles choses sur ce projet que j'arriverai, comme pour le Shining Hunting, à vous transmettre cette envie de tryhard, cette envie de découvrir un monde aussi vaste, d'appréhender des mécaniques de jeu qui sont très nombreuses et très fournies et également, vous donner la passion comme c'est le cas pour le Shining Hunting. J'aimerais également, pourquoi pas, que des nouvelles personnes, des gens qui sont là pour Fallout, nous découvrent et découvrent notre petite communauté et notre bonne ambiance et nous rejoignent peu à peu dans l'interaction et le partage. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment hâte de commencer. J'adore Fallout, j'adore son univers, le 4 encore plus que les autres parce qu'il y a des tas de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles mécaniques de jeu qui sont totalement ce que j'aime dans le jeu vidéo. Donc, c'est vraiment un jeu que j'ai adoré. C'est clairement l'un des meilleurs open world auquel j'ai pu jouer et ça fait partie de mes jeux favoris. C'est peut-être pas le top 3 mais le top 5, c'est une grande joie que j'ai partagé ça avec vous en stream et sur YouTube et voilà. On est toujours dans cet esprit du tryhard et du partage de la passion et c'est tout ce qui compte. Donc, du coup, mes Pibuxelles, préparez vos compteurs GGR. Je vous dis à bientôt dans les terres désolées et en attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. Ciao, mes Pibuxelles ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501